Générique ... 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 Bonsoir. La diaspora algérienne est présente partout dans le monde. La question de savoir comment l'impliquer pour développer le pays se pose à chaque fois. Ces dernières années, on en parle beaucoup. On veut afficher clairement la volonté politique de l'associer dans les différents programmes de développement, mais on n'y arrive malheureusement toujours pas. Quelles sont les raisons qui expliqueraient cette situation ? Pourquoi il y a ce blocage dès qu'il s'agit de revenir au pays d'origine ? La bureaucratie, les difficultés d'investissement font tellement peur à nos concitoyens à l'étranger. Avons-nous toutes les informations nécessaires sur cette diaspora ? Nombre, pays concernés, secteur d'activité... Aujourd'hui, les spécialistes parlent de multiples rôles joués par cette communauté. Expéditeurs de fonds, investisseurs, innovateurs avec cette expertise des pays d'accueil, la liste est longue. L'autre volet sur lequel nous allons certainement également arrêter ce soir, concerne la mission de nos représentations diplomatiques, comment elles devraient être, quels sont les atouts sur lesquels doit-on insister, quelles démarches suivre de part et d'autre afin de concrétiser son projet. L'émission de ce soir est intitulée Diaspora, comment l'associer dans l'essor économique ? Bienvenue dans E-Cite. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Farid Lefkir, chef d'entreprise, président de AITA et membre du CNES, Conseil national économique, social et environnemental. Bonjour Farid Lefkir. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Ammar Abba, diplomate, ancien ambassadeur d'Algérie à Moscou, à Londres, notamment. Aujourd'hui, auteur de livre dans le domaine de la culture. Nous en parlerons à la fin. Bonsoir, M. l'ambassadeur. Et merci d'être également avec nous. Bonsoir. Alors, messieurs, première question, comment, finalement, amener cette diaspora algérienne à jouer pleinement son rôle ? C'est une première question que j'ai envie de vous poser pour ouvrir le bal, Farid Lefkir. Bon, premièrement, moi, je tenais à dire simplement que la diaspora a toujours joué un rôle important pour l'Algérie, chaque fois qu'on lui a fait appel. Donc, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, chaque action et chaque démarche qui a pu être menée, les ressortissants algériens à l'étranger se sentent concernés. Maintenant, c'est vrai que la difficulté que nous observons actuellement, et c'est tout le rôle aussi maintenant aujourd'hui du CNES, c'est de pouvoir évaluer toutes les politiques publiques qui sont menées et mises en place. On se rend compte qu'il y a des problèmes de mise en place des mécanismes. Aujourd'hui, beaucoup de lois ont été, bien sûr, réalisées, beaucoup de choses ont été mises en œuvre, mais on n'a pas su les appliquer clairement et, bien sûr, attirer le regard de cette diaspora vers l'Algérie et surtout dans un cadre économique et social. Donc, c'est vrai que c'est des questionnements qu'il faut maintenant établir et c'est un peu le rôle que j'ai au sein du CNES, c'est de pouvoir évaluer et être force de proposition pour qu'on puisse améliorer, bien sûr, ces mécanismes et qu'on puisse, bien sûr, donner un message fort et clair à cette communauté qui est, bien sûr, algérienne et qui a un besoin intrinsèque de retrouver ses racines et du développement, en fait, souhaité pour que ce pays rayonne et leur permettre d'avoir, bien sûr, cette vision beaucoup plus sûre. D'accord. Amar Abbas, ce rôle, comment vous le voyez ? Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre invitation et de souhaiter bon vent à Algérie 24. J'aimerais profiter aussi de cette occasion pour rendre hommage au travail du CNES et en particulier de M. Le Frire sur cette question de la communauté algérienne à l'étranger. Le rôle de la communauté algérienne à l'étranger est, à mon avis, important. Il l'a toujours été, mais dans la conjoncture particulière dans laquelle se trouve notre pays, ce rôle est encore plus important parce que nous sommes à la fin de l'ère du pétrole. Nous sommes à un tournant crucial pour notre économie et nous allons vers un nouveau modèle économique et je pense que la communauté algérienne peut jouer un rôle important sur le plan économique, également sur le plan scientifique. On pourrait en parler un peu plus en détail. Alors, est-ce qu'on la connaît bien notre diaspora ? Les pays où elle se trouve le plus, les secteurs d'activité les plus stratégiques, avec le nombre ? Farid Defqiel, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des données fiables sur notre diaspora concrètement ? Ça, c'est une des tares que nous avons actuellement et qu'il va falloir, bien sûr, résoudre. C'est, en effet, cette donnée, cette fameuse donnée. Donc aujourd'hui, nous avons la chance, de par la révolution du numérique, de pouvoir maintenant avoir des outils qui nous permettront de, peut-être, de rattraper ce retard pour nous éclaircir, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, nous devons connaître mieux notre diaspora, sa démographie, sa situation sociale. C'est, bien sûr, aussi l'étalon que nous avons, parce que c'est aussi un des objectifs, on va dire, important de l'État algérien. C'est de pouvoir, dans sa dynamique de cette Algérie nouvelle, tant souhaitée, mettre en place, demain, les vraies compétences et soutenir les compétences locales, parce qu'il ne faut pas dénigrer aussi tout ce que font aujourd'hui les citoyens algériens résidant en Algérie et qui font un travail fantastique, mais qui doivent être, bien sûr, accompagnés par des expériences à l'étranger qui peuvent être assez probantes pour pouvoir, bien sûr, développer économiquement différemment le pays, apporter aussi ce volet social qui est nécessaire, nécessaire aussi bien en Algérie, mais aussi là-bas, parce que les séparations, les déplacements migratoires posent des soucis. Les gens souhaitent revenir aussi revivre, en fait, ce qu'ils ont vécu de par leur jeunesse, de par demain, leurs racines, et notre intérêt, c'est de pouvoir les accueillir de la meilleure des façons. Et pour cela, évidemment, il faut que l'Algérie rayonne, il faut que l'Algérie soit aussi le garde-fou, bien sûr, de tout ce qui peut se passer pour ces gens-là, qui ont toujours ce lien indéfectible et qu'il faut, bien sûr, préserver. D'accord. Alors, Amar Abba, pour... Notre communauté est de plus en plus et de mieux en mieux connue aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans l'ancienne image de l'immigration, d'immigration d'hommes, d'immigration de gens non qualifiés. Aujourd'hui, notre communauté à l'étranger s'est rajeunie, elle s'est féminisée. Il n'y avait pas de femmes qui allaient émigrer dans le temps. C'était une main-d'oeuvre. C'était une main-d'oeuvre. C'était une main-d'oeuvre. Donc, elle s'est rajeunie, elle a rajeunie, elle s'est féminisée, elle s'est sédentarisée. Il n'y a plus le va-et-vient qu'il y avait avant et elle est de plus en plus qualifiée. Ceci pour un petit peu sa description générale. Maintenant, les pays, ils se sont diversifiés. Avant, notre communauté à l'étranger était concentrée dans un pays, pratiquement la France. Maintenant, nous avons une communauté importante aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne et dans les pays du Golfe. Donc, nous avons une image de plus en plus précise et aussi de plus en plus différenciée de notre communauté à l'étranger. mais elle peut apporter sa contribution au développement. Mais je ne crois pas beaucoup que beaucoup pourront venir s'installer de manière permanente. On peut l'expliquer après. Mais être entre les deux, entre les deux pays, ça, c'est possible et les moyens de télécommunication et de communication moderne le permettent. D'accord. Le mythe du retour, c'est un mythe. Tout à fait. Farid Levkiel, vous savez plus de 20 ans que vous êtes en Algérie, vous étiez installé haute-méditerranée, vous avez pris la décision de rentrer, d'investir, de créer votre entreprise. Il y avait à votre époque un engouement. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, cet engouement est le même ? Il a diminué, il a augmenté ? Comment vous pouvez le qualifier ? Déjà avec vos cousins qui sont toujours haute-méditerranée, est-ce que vous discutez de ce sujet ? Écoutez, moi, je suis un enfant 100% de la diaspora, donc je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, j'ai créé mon entreprise en France et j'ai eu la chance de rencontrer des Algériens qui sont venus me visiter pour une activité qui concerne mon activité principale et primaire. je suis dans le numérique et cette rencontre a déclenché une envie et donc je suis venu en une période très difficile. Donc aujourd'hui, je ne peux pas faire un comparatif par rapport à aujourd'hui, c'est pendant la décennie noire, donc je suis venu vers les années 96 et malgré cela, donc cette envie et la découverte de ce pays, parce que pour moi c'était une vraie découverte, m'a totalement subjugué. Je me suis dit, il y a des choses à faire. C'est ce qui est important et ce qui reste aujourd'hui important à l'heure actuelle, c'est que j'ai senti qu'il y avait beaucoup à faire dans ce pays, mais que ces choses pouvaient être beaucoup plus visibles, même pour nous intrinsèquement, par rapport à nos activités, par rapport à notre savoir-faire. Donc j'ai investi, c'est vrai que ça n'a pas été simple. J'ai été, je tenais à souligner un point important, c'est quand je suis venu, il y avait déjà des procédures, des incitations qui ont été mises en œuvre. A l'époque, c'était la psy. Donc je suis rentré dans ce canal et c'est grâce un peu à la psy que je suis resté, parce qu'il y avait des avantages et des incitations claires et qui m'ont permis d'évoluer. Donc aujourd'hui, je ne vous le cache pas, je communique beaucoup avec d'autres personnalités en France qui ont fait aussi un peu le même cursus que moi, voire d'autres cursus. Et il y a toujours cette envie, mais elle est freinée, bien sûr, par rapport à certains écosystèmes qui pour eux n'est pas actuellement favorable. mais c'est des choses sur lesquelles, bien sûr, on discute, parce qu'il y a des échanges. Il faut continuellement échanger. Aujourd'hui, les voies de communication doivent être établies avec cette diaspora. C'est très important. Et être d'une franchise absolue pour qu'on puisse, bien sûr, aller de l'avant. Amar Abba, je reviens à ce que vous disiez à l'instant en disant que certains ne sont pas prêts de faire le pas du retour. Il faut les laisser là où ils sont et ils peuvent être tout aussi utiles à l'Algérie là où ils sont. Donc, pas forcément être présent physiquement ici en Algérie. Absolument. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord dire une chose importante concernant notre communauté. Il y a parfois une sorte de perte de confiance de notre communauté à l'égard de son pays, à l'égard du régime, à l'égard de la politique, à l'égard des autorités. Il faut restaurer la confiance. Exemple. Dans la constitution de 2016, il y a eu l'article 63 qui interdisait l'accès aux postes, à certains postes de responsabilité, aux personnes qui sont nées à l'étranger et qui d'autres nationalisent. Ça, elle a fait beaucoup de mal sur le plan politique et elle a creusé une sorte de fossé. Mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres choses. La gestion du Covid sur le plan des transports n'a pas été toujours facile pour les émigrés. Ils ont passé des tragédies. Et ça continue. Et ça continue, malheureusement. Il y a un mieux, un léger mieux actuellement. Mais donc, il s'agit d'abord de restaurer cette confiance entre la communauté et les autorités. Ça, c'est une première chose. pour ceux qui veulent rentrer, il y en a qui veulent rentrer. Ceux-là, il faut les encourager à rentrer. Ceux qui veulent rentrer, mais il y a un certain nombre de conditions importantes à remplir pour qu'ils puissent entrer. Il faut... D'abord, il y a le climat des affaires. Le climat des affaires doit être amélioré en ce qui concerne le système bancaire, les taux de change, la création d'entreprises, la disponibilité d'assiettes foncières pour lancer un projet. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument régler. Parfois, il y a certains de nos compatriotes qui voudraient rentrer, mais qui ont l'obstacle de l'école pour leurs enfants, leurs enfants. Il n'y a pas toujours des possibilités d'insérer leurs enfants dans le système éducatif algérien. Il n'y a pas suffisamment d'école internationale. Il n'y a pas suffisamment d'école. Une capitale comme Alger, pour qu'elle devienne une grande capitale de la Méditerranée, doit avoir beaucoup d'écoles internationales. dans toutes les langues. Il faut que nous nous ouvrions. C'est ce genre de doléances que les différents profils que vous avez dû rencontrer durant vos carrières respectives dans plusieurs pays, c'est ce genre de doléances qu'ils vous présentaient avant de décider de revenir. Le problème des enfants en est un. Le problème des loisirs aussi. Nous n'offrons pas des loisirs de qualité à nos compatriotes et aux étrangers. Ça, ce sont un certain nombre de choses qui empêchent l'installation et le retour de notre communauté. Mais, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, il est possible de créer son entreprise, d'apporter, de payer sa dette à l'égard de son pays parce que beaucoup de nos compatriotes voudraient payer leurs dettes. C'est comme une sorte de dette parce qu'ils ont été formés en Algérie. Beaucoup ont été formés. Donc, ils voudraient le faire, mais c'est possible sans qu'ils puissent venir. autre chose, il est parfois souhaitable qu'ils restent dans l'environnement scientifique et technologique dans lequel ils ont le privilège de vivre aujourd'hui pour qu'ils puissent apporter une meilleure contribution à leur pays. Donc, le retour, c'est pas toujours... Sauf à ceux qui le veulent vraiment, le pays doit être réceptif et accueillant. ultra-bureaucratiser, c'est un peu la réputation qu'a l'Algérie. Malheureusement, on la garde toujours. De l'autre côté, outre-Atlantique, outre-Méditerranée, on pense toujours que la situation est inchangée et qu'on n'arrive pas vraiment à faire des affaires. Aujourd'hui, c'est vrai que la bureaucratie a énormément pesé en Algérie. Énormément. Et elle a fait beaucoup de torts dans le développement du pays. Il est clair que depuis quelques années, les choses évoluent. évoluent positivement aujourd'hui. Il ne faut pas le dénigrer. Vous savez, je regardais récemment le Global Index Innovation, en fait, où nous sommes très très mal classés. Et vous verrez que ce n'est pas sur les ressources humaines, c'est plutôt sur des paramètres qui sont assez clairs et qui ont fait que demain, notre réputation n'était pas tellement bonne. On était beaucoup plus mauvais sur le marketing, donc on ne sait pas nous vendre, et sur, bien sûr évidemment, le commerce, comment commercer. Donc toutes ces choses-là ont fait que derrière, c'est vrai que l'Algérie, en elle-même, ce n'est pas un problème d'hommes ou de technologies ou de transformation ou de dématérialisation qui pose problème. Parce que nous sommes capables de le faire. Les ressources humaines sont là, les compétences, c'est là. L'école algérienne, aujourd'hui, fait le bonheur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, aujourd'hui, qui convoitent cette compétence. Donc cela prouve que l'école fait quelque chose. C'est vrai qu'il ne faut pas refaire. Il y a beaucoup de choses à revoir. Mais je pense que derrière, la bureaucratie a été vraiment ce frein. Ce frein qui, aujourd'hui, a attiré des appétits. Parce que, dans le cadre de la bureaucratie, ça a généré aussi une forme de corruption qui a aussi été palpable. des difficultés et des regrets de certains à vouloir continuer à donner dans ce pays. Et c'est vrai qu'il faut lever ces leviers. Et aujourd'hui, ces leviers sont en train d'être levés. Il faut voir, aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de choses qui ont été dématérialisées. Vous regardez, par exemple, le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, tous les actes administratifs, maintenant, vous pouvez les avoir en ligne. Vous avez, aujourd'hui, des ministères qui se sont lancés dans cette opération. Le ministère du Transport a dématérialisé un certain nombre de services. Donc, aujourd'hui, ils ont mis en place des plateformes qui permettent de régler un certain nombre de soucis. Transport, pareil. Le tourisme est en train de travailler. La santé, il y a à peine une semaine, ils se sont lancés dans cette réforme. Parce qu'aujourd'hui, la santé, c'est un secteur important. L'agriculture, aujourd'hui, ce sont quand même, aujourd'hui, des métiers qui nous importent. Donc, il y a ce lancement. Il y a une plateforme. Il y a un portail qui existe. C'est le Moitin, qui, aujourd'hui, fonctionne. Vous avez un certain nombre de données. Mais, bien sûr, évidemment, il faut continuer. Et le regard de la diaspora peut-être très pertinente dans cette envie demain d'apporter et d'améliorer, en fait, cette dématérialisation qui enlèvera cette forme de bureaucratie qui nous a toujours pesés et qui a fait que beaucoup de gens se sont détournés de l'Algérie à cause de cela. Amar Abba ? La bureaucratie est un obstacle dans tous les domaines. Mais il faut quand même reconnaître qu'un certain nombre de progrès ont été effectués au cours des dernières années. Ces progrès, c'est plus dans les institutions, à caractère administratif, qu'ils ont été accomplis. M. Lefrère a cité le ministère de l'Intérieur, les mairies, les wilayas. Dans les consulats et les ambassades aussi, il y a un certain nombre d'actes que l'on peut obtenir de manière électronique. Mais c'est pour l'acte d'investir qu'il y a encore des obstacles qu'il faut lever. Et puis, les questions liées à la réforme du système bancaire et financier. Alors, vous parlez des banques. Le problème ou la problématique du transfert de fonds, voilà, qui pose à chaque fois un souci pour nos concitoyens à l'étranger. C'est légitime. C'est de leur droit. Mais notre système, la loi de la monnaie et du crédit, la banque centrale aujourd'hui, ne favorise pas vraiment les choses. Est-ce qu'il y a une réflexion à votre avis au niveau du CNES, au niveau même diplomatique, même si vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous êtes un jeune retraiteur, on va dire. Donc, il y a toujours des informations relatives sur ce genre de dossier. Est-ce que, réellement, il y a une volonté de simplifier les choses sur cette problématique du transfert de fonds ? En fait, je pense que c'est une, aujourd'hui, priorité. Parce que je me suis déplacé dans certains pays, j'ai rencontré des diplomates, on a discuté, des consuls, des ambassadeurs. La première, on va dire, information et demande qui sont formulées par notre diaspora, c'est, bien sûr, ce problème de transfert de fonds. C'est la première des choses. Donc, aujourd'hui, en effet, il faut impérativement faire une refonte, une réforme sur notre système bancaire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut que les gens puissent, bien sûr, demain, transférer leurs fonds, et surtout par des canaux légaux. C'est vraiment une balle dans le pied qu'on se met en laissant de main cette difficulté, tout en sachant qu'aujourd'hui, les mécanismes existent, que certaines banques, aujourd'hui, publiques, sont en train de mettre en œuvre. Mais ça a mis du temps. Aujourd'hui, chaque banque a commencé à changer son système bancaire, mettre en place, bien sûr, des procédures qui sont de plus en plus agiles. Maintenant, il faut impérativement que nous fassions attention. Je vais vous donner une information. Aujourd'hui, l'Algérie récupère par le canal formel 1,7 milliard de dollars de main de fonds de la diaspora. Ça ne représente rien du tout par rapport au nombre d'Algériens que nous avons à l'étranger. C'est ridicule. En comparaison... On parlait du canal formel. Formel, voilà. Parce qu'évidemment, on a bien compris que sur le 1,7 milliard qui passe par le canal formel, c'est surtout les retraites, c'est surtout les choses qui sont bien huilées et qui passent par des systèmes bien précis. Mais tout le reste, aujourd'hui, préfère, et au vu, bien sûr, des complications et des difficultés de réception des fonds, fonctionner par le marché informel. Et donc, aujourd'hui, nous perdons beaucoup parce que c'est des investissements, c'est des montants qui sont importants pour l'Algérie dans le cadre, bien sûr, de ces projets succulturants. Donc, il faut faire très attention. Regardez, je vous parlais de l'Égypte, par exemple. C'est 33 milliards de dollars chaque année qui rentrent. Imaginez cette manne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas bien loin. Nous sommes capables de faire beaucoup plus. La Tunisie, qui est un petit pays de 10 millions d'habitants, une diaspora qui est autour de 1 million d'habitants, 1,4 million de Tunisiens qui sont à l'étranger, font plus que nous en termes de transferts de fonds. 1,8 milliard. Donc, nous, aujourd'hui, ça ne pèse que 1% sur notre PIB. On est capables d'aller beaucoup plus loin que cela. Amar Abba, vous pensez que si nous simplifions le circuit, nous aurons plus ? Notre diaspora pourra... Je remercie le frère d'avoir cité ces chiffres qui sont importants. L'un des obstacles à cette situation est bien entendu les taux. Les taux de change qui sont... Il y a deux taux de change dans notre pays. Un taux parallèle et un taux officiel. Ça, c'est une des raisons. Autre chose, les 1,7 milliard de dollars qu'il a cités concernent des envois particuliers qui sont ceux des retraites, etc., on sait aussi que le reste va dans le canal informel. Et dans le canal informel, il va le plus souvent pour des objectifs de consommation. Il ne va pas pour la production. Ce qui serait intéressant, c'est que les transferts soient utilisés pour l'investissement. Et là, il faudrait des mesures incitatives pour ramener les membres de la communauté algérienne à l'étranger à investir dans leur pays. Une des possibilités, par exemple, c'est que quelqu'un qui ramène 25% en devise du coût d'un projet, l'État consentirait le reste de l'enveloppe financière en dinars, 75%. Et là, ça ramènerait certainement beaucoup de nos compatriotes à venir investir dans notre pays. C'est une des mesures incitatives possibles. On espère, en tous les cas, qu'il y a vraiment cette volonté de simplifier les choses sur ce point précisément. Fallé, Douai ? Oui, et en plus, je voudrais rajouter simplement que nos banques, aujourd'hui, doivent bouger. Aujourd'hui, elles doivent être aussi acteurs dans les pays où notre diaspora est en place. Aujourd'hui, nous avons des pays probants. La France est déjà une première... Il faut savoir que nous avons la première plus grosse communauté étrangère en France, c'est celle de l'Algérie. Donc aujourd'hui, qu'il y ait zéro banque algérienne présente là-bas, c'est déjà une vraie question. Et aujourd'hui, on pourrait simplifier les choses. Vous savez, aujourd'hui, les échanges sont importants. Il faut que la confiance vienne aussi de notre côté, c'est-à-dire d'aller voir ces gens-là. On avait annoncé la BEA à un moment donné, mais ça tarde à venir. Ça tarde. C'était un effet d'annonce. Ce sont des annonces régulières. Bon, là, on vient de reprendre. Il ne faut pas oublier, il y a un programme d'action du gouvernement, le PHG 2021, qui a été mis en œuvre et qui, sur ce problème-là, bien sûr, pointe du doigt. Ils savent très bien que cette problématique doit être réglée. Mais il faut le faire rapidement. Et c'est vrai que de monnaie, en fait, de monnaie aujourd'hui, de valorisation, ce n'est plus possible. il faut... Les bureaux de change, aussi, sont un élément aussi probant à mettre en œuvre. On n'en a pas parlé. Mais aujourd'hui, les lois existent, mais ne sont pas appliquées. Donc, il faudrait qu'aussi, on se pose des vraies questions. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'Algérien souhaite rester dans la formelle. Je pense que l'Algérien souhaite demain apporter quelque chose à ce pays, mais le faire d'une manière où il sent qu'il n'y a pas d'entrave. Et qu'on lui facilite la tâche. Et qu'on lui facilite totalement la tâche. Pour les bureaux de change, c'est un sacré souci, quand même. C'est un souci, absolument. Beaucoup de pays, et des bien plus pauvres, des pays très pauvres, ont des bureaux de change. Tout à fait. On peut échanger, autant qu'on veut, de la monnaie nationale vers les monnaies étrangères et inversement, sans que ça ait menacé ou consacré à un risque pour l'économie. Alors, les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger, la question que j'ai envie de vous poser à Malabé, puisque vous étiez dans cette situation, pourquoi elles n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle. On parle souvent d'elles, on les pointe du doigt, mais parfois, ce n'est pas vraiment de leur faute. Vous allez nous expliquer, parfois. Alors, ce n'est pas pour défendre ma paroisse. Du tout. Du tout. Si on veut, pour être plus algérien. Mais, le rôle de nos représentations à l'étranger, n'est pas aussi négatif, en ce qui concerne cette question. Parce que, quel est le rôle de notre communauté, de nos représentations, concernant notre communauté ? Et concernant, en particulier, les compétences nationales. Il faut les identifier, les recenser, instaurer des relations régulières avec ses compétences, les informer et les sensibiliser. Une fois que ça est fait, et souvent c'est fait par nos représentations diplomatiques, reste le plus important, c'est-à-dire les amener à venir. Et là, toutes les pesanteurs, tous les obstacles, qui sont au pays, se posent et se révèlent. Et là, c'est là qu'on voit que c'est un problème global. Par exemple, il est injuste de dire que le tourisme ne marche pas chez nous parce que le ministère du Tourisme ne fait pas son travail. Non, le tourisme, c'est un problème de tout le monde, de tous les ministères. C'est la sécurité, c'est les transports, c'est les loisirs, c'est... Et c'est d'abord à la culture touriste. La culture. On n'a pas forcément... On n'a pas forcément, systématiquement. Qu'il faut créer, qu'il faut petit à petit mettre en place, former les gens. Donc, pour notre... Pour le rôle des ambassades, il... Certains, évidemment, il faut le dire, il y a encore des insuffisances, il y a encore des gens qui ne font pas leur travail. Il faut former, sensibiliser pour que cette question de la relation avec la communauté soit importante. Mais elle est, je peux vous le dire, elle est vraiment dans le souci de nos ambassades actuellement, de beaucoup de nos ambassades. En tout cas, là où elle est présente. Mais il est difficile quand le collimat des affaires est mauvais, quand le système scolaire, le système éducatif, il est ce qu'il est et il est difficile à nos compatriotes de venir inscrire leurs enfants. Et puis l'accès à l'information économique, fiable aussi, pas évident parfois. Donc il y a beaucoup à faire, mais c'est un écosystème comme a dit le frère. C'est un ensemble qu'il faut créer. Le rôle des ambassades et des consulats n'est qu'un élément parmi d'autres. Et le plus important, ce n'est pas le plus important d'ailleurs, le plus important, c'est au pays. Vous avez des choses à dire là-dessus certainement, vu que vous avez certainement connu des situations semblables. Mais tout à fait. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que bon, connaissant en fait un pays où il y a une forte densité et de population algérienne présente, on se rend compte que souvent, peut-être bon, je ne vais pas parler des ambassades, mais des représentations consulaires aujourd'hui, qui sont réparties un peu quasiment dans tous les territoires, on se rend compte que demain, c'est plutôt des centres administratifs. C'est-à-dire qu'on est là, les gens viennent pour récupérer une procuration, récupérer un permis, en fait plutôt un passeport, une pièce d'identité, une carte d'identité. C'est un service d'État civil. Voilà. C'est un service d'État civil qui réduit à cela, tout en sachant que c'est dommageable. Moi, à mon époque, bon, je ne suis pas tout jeune, dans la fin des années 70, 80, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup plus demain ce lien social qui était établi. Il y avait beaucoup de manifestations culturelles. Aujourd'hui, on ne parle pas assez de cela. Il y avait beaucoup de manifestations culturelles. Il y avait des associations, beaucoup et grand nombre d'associations qui se formaient. Donc, les Algériens qui se trouvaient dans ces pays-là, pouvaient tisser un lien et pouvaient créer, en fait, une vraie communauté forte et qui pouvaient peut-être penser à certaines choses. Aujourd'hui, vous savez, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que j'observe, par exemple, que nous avons plus de 600 000, voire un peu plus même, de compétences à l'étranger. 600 000, 700 000, 800 000. Imaginez ce que ça représente si demain, on pouvait les mettre en connexion. On pouvait les mettre demain en connexion, ne serait-ce qu'entre eux. Et après, bien sûr, évidemment, avec leur vis-à-vis en Algérie. On pourrait faire des merveilles, des choses extraordinaires. C'est une denrée qui est absolument utile pour l'Algérie. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une agilité. Il faut que demain, les structures diplomatiques soient plus agiles. Il faut qu'il y ait des structures économiques. Vous imaginez, moi, je représente une association de chefs d'entreprise au niveau du numérique. On n'a personne qui est capable, aujourd'hui, de nous mettre en place un business plan, dire demain, nous avons des portfolios, nous avons des entreprises, nous sommes en connexion avec elles, nous vous invitons à venir pour pouvoir faire, ne serait-ce que demain, une rencontre pour pouvoir échanger, partager la diaspora qui a des entreprises à l'étranger. Peut-être aussi ce premier lien avant qu'on aille chercher d'autres liens dans ces pays-là. peut être le premier lien pour pouvoir faire travailler des entreprises algériennes et vice-versa. C'est que chacun y gagne. L'objectif, c'est un business win-win. Ce qu'on recherche, nous, c'est une réussite des deux parties. Ceux qui, aujourd'hui, dans les pays d'accueil se sentent bien, il n'y a pas d'obligation à revenir. S'ils se sentent bien, qu'ils y restent. Et ils peuvent servir leur pays tout en étant là-bas. Exactement. C'est tout cet intérêt. Juste pour dire, en ce qui concerne, pour mettre en contact les entrepreneurs, les universités et tous les utilisateurs de compétences algériennes avec les compétences algériennes à l'étranger, il y a un portail des compétences algériennes à l'étranger qui est en préparation au ministère des Affaires étrangères et qui, j'espère, sera lancé prochainement, qui pourra justement montrer dans quel domaine ces compétences existent. Il faudra les recenser, les lister et chaque entreprise algérienne ou chaque université, hôpital qui voudrait cibler une compétence particulière pourrait le faire à travers ce portail. Et ces représentations diplomatiques seront outillées par ce portail, justement ? Bien entendu. C'est un projet à brève échéance ? À brève échéance, oui. D'accord. Un processus de formation quand même à mettre en œuvre. Un grand processus. Alors, les nouvelles technologies maintenant, Farid Lofkir, vu que vous êtes président d'Aïta, on estime déjà, et tout le monde le sait, que les futures, on va dire, tâches, les postes d'emploi qui existeront dans 20-30 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc on comprend bien que le numérique va complètement changer la donne dans quelques années. Notre diaspora, avec cette expertise qu'elle a acquis un peu partout dans le monde et avec le vide que nous avons dans notre pays, parce que c'est un pays vierge, il y a tout à faire, il y a tout à refaire. Est-ce que c'est l'opportunité, justement, qu'il devrait saisir ? Le numérique, précisément. Aujourd'hui, le numérique a une part prépondérante. Aujourd'hui, même les pouvoirs publics l'ont bien compris. Donc aujourd'hui, les plans aujourd'hui qui sont mis en œuvre par notre gouvernance tournent bien sûr particulièrement sur cette transformation numérique, cette transformation digitale. et donc évidemment, ceci implique que demain, les entreprises déjà existantes en Algérie doivent bien sûr investir encore un peu plus et ceux qui aujourd'hui font cela à l'étranger ont un intérêt d'avoir un regard sur l'Algérie parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, ce qui me désole, c'est que nous avons cette dynamique, nous avons ce programme et ces projets de développement du numérique, mais on a toujours un écosystème qui est toxique. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Nous avons beaucoup aujourd'hui dans des phases de conjoncture, des décisions qui sont prises et qui bloquent demain ce développement du numérique. On peut citer un certain nombre de problématiques. Nous avons un problème de l'apportation du logiciel qui aujourd'hui est complètement bloqué. Nous avons un problème aujourd'hui sur demain des taxations fortes qui sont faites sur des produits, des intrants, je considère ça comme des intrants aujourd'hui et qui aujourd'hui sont nécessaires à l'infrastructure du pays. Quand on parle d'un suisse et d'un routeur, c'est l'infrastructure du pays et qui est nécessaire. Aujourd'hui, nous avons un pays d'une dimension incroyable auquel on peut mettre beaucoup de grands data centers, recevoir bien sûr aujourd'hui les données de beaucoup, beaucoup de grands dégâts femmes, par exemple, et d'autres qui ont besoin de s'installer ici et qui ont besoin de rayonner par l'Algérie vers l'Afrique. avec ces procédures-là, il va falloir que demain nous puissions y attacher un regard et qu'il y ait des politiques publiques qui facilitent tout cela et non pas que dans un aspect conjoncturel, on bloque uniquement parce que demain il ne faut pas dépenser, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Moi je trouve qu'aujourd'hui ces choses-là doivent être remises en cause et on verra après ce regain, non seulement des entreprises du numérique en Algérie se développer, mais aussi ceux de la diaspora parce qu'ils y trouveront un réel intérêt de pouvoir venir et voire même s'installer pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Ce genre de profil, vous avez dû également rencontrer à Marabat des jeunes, des moins jeunes et qui ont surtout des ambitions, des projets à vouloir concrétiser ici dans le domaine du numérique, du digital. Absolument, j'en ai rencontré beaucoup, c'est un secteur stratégique et la communauté Algérienne à l'étranger est pour nous vraiment une chance pour notre pays parce qu'elle est justement, elle est en relation, est en contact direct avec le développement technologique les plus sophistiqué donc il peut rapidement apporter sa contribution et mettre à profit cette expérience qu'ils ont. Bon, sur le plan de l'informatique et ce qu'elle apporte pour le pays, c'est justement une manière pour nous de continuer à profiter de ceux qui sont à l'étranger sans qu'ils soient obligatoirement obligés de venir en Algérie. Ça, c'est important. les moyens de communication modernes permettent aussi à beaucoup de nos scientifiques de travailler avec les universités algériennes, c'est déjà une réalité, chacun travaillant avec l'université de sa région d'origine et nous avons de très très beaux modèles de collaboration entre nos universités et des universités européennes où travaillent justement des Algériens grâce aux nouvelles technologies. Donc, c'est une chance pour notre pays et le fait que nous ayons des jeunes, des bons jeunes aussi, mais des gens qui maîtrisent ces technologies est une chance pour nous. Alors, notre responsabilité à nous, Algériens, installés en Algérie, vis-à-vis de notre diaspora, elle est aussi à pointer du doigt. Est-ce qu'on s'y intéresse déjà suffisamment comme d'autres pays qui s'intéressent à leur diaspora ? On a l'impression que parfois, on les sous-estime, on leur dit, vous venez d'ailleurs, vous n'avez rien à nous apprendre ici. Il y a cet égo parfois un peu mal placé, vous avez dû certainement connaître cette situation. Aujourd'hui, moi, je ne blâme ni l'Algérien résidant en Algérie, ni l'Algérien résidant dans un pays d'accueil. Aujourd'hui, chacun a son égo, chacun a ses critiques à formuler. C'est vrai qu'on a été souvent dans la critique. On continue à l'être toujours. C'est vrai qu'en plus, on nous donne de la matière pour critiquer. Il y a des difficultés, il faut les comprendre, mais il faut se battre. Moi, sincèrement, je suis venu en Algérie, je savais les difficultés auxquelles j'allais faire face. Mais je me suis battu. Je me suis battu, ça n'a pas été simple. Et je pense que tout Algérien doit faire la même chose. Donc aujourd'hui, pour qu'il y ait cette forme de synergie, il faut déjà qu'on arrive à penser à ce qu'il y ait déjà un moyen de communication réelle. Nous avons une chance sinouille, 40 millions d'Algériens, 40 millions de connectés. Donc déjà, c'est une force de frappe qui est terrible. Aujourd'hui, les informations, vous les avez. Aujourd'hui, les gens peuvent faire de la vision régulièrement. on a vécu une période difficile avec la pandémie. L'Algérie, c'est pas trop mal sorti de cela. Donc les réseaux étaient là. Bon, avec les difficultés que nous avons toujours en termes de bandes passantes, toujours en termes d'infrastructures, je le dis, je le redis. Mais on s'attendait à pire. Voilà. Mais on s'attendait à pire. Mais ça a tenu. Donc c'est déjà une bonne chose. Et ça a permis aussi d'avoir un regard. Les politiques ont compris aussi l'intérêt de l'évolution. Donc maintenant, aujourd'hui, le lien entre la diaspora à l'étranger et ceux de l'Algérie, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de se réunir. On a besoin de se revoir. Et je peux vous dire une chose. Quand moi, j'ai des amis qui viennent de l'étranger nous visiter, il y a toujours cette impression, ce baume au cœur qu'ils ont à redécouvrir leur pays, à revoir leurs amis. Et ils redeviennent naturellement des vrais Algériens. Donc c'est ce qu'il faut à tout prix cultiver, continuer à cultiver, tout en sachant que ce pays réserve des trésors qu'on n'a absolument pas encore déterrés. Donc continuons. Est-ce que c'est un sentiment qu'on vous a déjà témoigné en tant qu'ambassadeur des concitoyens, nos concitoyens à l'étranger, qui vous disent on ne nous aime pas trop, on nous bloque parce qu'on est censé ramener la science infuse ? C'est des situations que vous avez vécues aussi ? Amaraba ? Pas vraiment. Un petit peu de temps en temps. Mais le membre de notre communauté à l'étranger veut être considéré comme un citoyen. Voilà. Tout simplement. Ni un super citoyen, ni stigmatisé, mis à l'écart, pas de méfiance à son égard, ça c'est important. Mais ils sont prêts à apporter leurs contributions pourvu qu'on les considère comme des citoyens, des compatriotes. On s'y intéresse vraiment en Algérie, à cette communauté à l'étranger, aux compétences et est-ce qu'elles peuvent nous apporter comme richesse et comme valeur ajoutée ? On en est conscient ? On s'y intéresse ? Il y a de plus en plus conscience, en tout cas, que cette communauté peut apporter beaucoup pour le pays. Je peux vous donner une information complémentaire ? Bien sûr. Il faut savoir que, heureusement, il y a eu une loi qui est passée en 2005, qui concerne la binationalité, qui a été validée, etc. Et tant mieux, heureusement, parce que ça a permis maintenant aux gens de pouvoir être à la fois de la société étrangère et puis de la nationalité algérienne. aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples que j'ai eus très récemment. Il y a un ministère délégué qui est chargé, bien sûr, de l'économie de la connaissance et des start-up. Il y a eu ce lancement de labellisation des start-up, etc. Il y a eu ces aides incitatives. Aujourd'hui, beaucoup de start-upeurs algériens à l'étranger sont venus, ont posé des projets tout à fait intéressants et ont même été financés par le fonds de soutien à la start-up. Donc, cela prouve que demain, les gens se regardent de vouloir revenir parce que demain, il y a des moyens qui sont en train d'être mis en œuvre. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas aussi que nous soyons trop pressés. Il faut laisser construire les choses. Mais je pense que la nouvelle dynamique depuis deux ans est pertinente. Bon, on peut aller encore plus vite, mais c'est déjà une bonne chose. Donc, il ne faut pas tuer cette volonté parce que je sais qu'elle apportera et aujourd'hui, le fait qu'on ait des gens de la diaspora qui viennent maintenant s'intéresser, qui viennent voir que demain, il est possible d'être à l'étranger, de créer sa start-up en Algérie, ceci est un point capital et important. Donc, c'est pour moi un point positif et de rapprochement et de, bien sûr, de volonté à contribuer au développement du pays. C'est ce genre de déclic, c'est ce genre de projet que notre diaspora recherche dans le pays d'origine à Malaba ? Absolument. En tout cas, quand on discute avec les membres de la communauté, il y a une réelle volonté de venir apporter leurs contributions, que ce soit dans l'académique, l'universitaire ou bien dans l'économie, dans les finances, dans le domaine de la santé. notre système de santé est en train de faire face à des défis extrêmement importants. Dans ce domaine, notre communauté à l'étranger peut également apporter. Il faut seulement penser aux mécanismes précis pour la faire participer. Alors, cette communauté, cette diaspora, comment maintenant l'impliquer concrètement, l'associer concrètement dans des projets de développement et parler d'elle constamment, l'associer constamment, pas seulement en période électorale. Parce que souvent, ils vous disent, voilà, on se rappelle de nous quand il y a le vote et dès que le vote se termine, on nous oublie. Alors, à longueur d'année, constamment l'impliquer, bien l'associer dans les projets de développement. Comment amener le niveau politique à y penser systématiquement ? Pas seulement en créant un ministère dédié à la communauté. On est bien d'accord. Je pense d'abord qu'il faut renforcer les liens culturels culturels avec le pays. C'est important. Il y a un centre culturel à Paris. Il faut peut-être songer à en créer d'autres. C'est difficile. Dans ce domaine, la communauté, elle-même, doit apporter sa contribution. Il y a des communautés qui sont de pays beaucoup plus pauvres que, par exemple, à Londres, il y a des centres culturels du Bangladesh qui ne sont pas faits par le gouvernement du Bangladesh, mais par la communauté elle-même. donc il faut renforcer les liens culturels. Il faut renforcer les manifestations artistiques et culturelles au bénéfice de notre communauté. Il faut renforcer l'enseignement de l'arabe et du thème azir en ligne comme il est actuellement comme il existe. Il a été lancé par le ministère de l'Éducation. Ça, c'est important pour les liens. Organiser des colonies de vacances. Je parle de renforcer le lien parce que ce n'est que s'il y a des liens importants que l'on pourra amener des gens à s'impliquer aussi économiquement. Il y a des films qui ont été faits par des membres de notre communauté à l'étranger qui ne sont pas vus en Algérie. Donc, c'est une sorte de... comme si on refusait le regard de notre communauté à l'étranger sur son pays. Des films sur l'histoire de l'Algérie. Ça, c'est important. Ouvrir le pays pour que les relations se développent. Et ce n'est que, à mon avis, de cette manière qu'en renforçant les liens sur l'identité, sur la culture, que l'on pourra attirer de plus en plus. Vous voulez dire qu'au fond, il n'y a pas que le business. Il n'y a pas que le business. Des fois, il y a des aspects culturels tellement simples mais qui ont plus d'impact et plus de force. Oui. Pour que la personne vivant en immigration à l'étranger, dans des pays lointains, ressente ce lien. Fahli Defkir ? Moi, je tenais à dire que, bizarrement, je vais être en contradiction avec vous, Ahmed, dans le sens où l'Algérie n'a jamais oublié la diaspora et a toujours mis en place des programmes avant les élections. Aujourd'hui, les PAG, les plans d'action du gouvernement, il y en a eu un de 2010 à 2015, il y en a un autre de 2015 à 2020. Là, on en fait un en 2021. Ce n'est pas un effet simplement de campagne ou d'élection. aujourd'hui, le gros problème que nous avons, c'est que les plans sont là, les projets sont là, les lois sont là, mais ne sont jamais évaluées. Parce qu'on a un vrai problème d'évaluation. On a un vrai problème aussi de mise en place d'indicateurs qui nous permettraient d'évaluer, de voir si nos actions sont réellement pertinentes ou pas pertinentes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont extraordinaires, mais qui ne sont pas évaluées. Et sur le terrain, si rien n'est évalué, on ne fait rien. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons subi. C'est vrai qu'il y a un aspect d'essayer de capter cette diaspora. Moi déjà, je pense que, bon, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps avec Fermat, dans le sens où, derrière, il fallait, peut-être, un représentant, une instance représentative. Il y avait une loi déjà en 2009 qui est passée dans ce cadre-là, qui est aujourd'hui, remise d'actualité sur le PHG, en fait, le plan d'action gouvernementale, en 2021. Donc, c'est important d'avoir, peut-être, demain, une instance représentative, quelqu'un qui, en fait, une structure, à l'étranger, dans chaque pays, qui puisse, demain, représenter, et réunir, demain, cette diaspora. Et pouvoir, après, évidemment, travailler sur des choses très pointues, c'est-à-dire la donnée, parce qu'il faut qu'on arrive à capter, sur l'aspect démographique, qui sont ces Algériens qui sont, aujourd'hui, installés là-bas, sur l'aspect social. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que ce sont des cadres ? Est-ce que ce sont des ouvriers ? Est-ce que, demain, ces gens-là sont en difficulté ? Quel type de... Il y a des retraités, beaucoup de retraités. Est-ce qu'on les laisse ? Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie ne veut pas laisser un enfant. On ne peut pas. Donc, il faut avoir ce genre d'informations, les suivre. Le président a parlé de la protection, la protection de la diaspora. On parle, demain, d'une chancellerie, en fait, de mettre en place, demain, des aides juridictionnelles. Mais ceci, ce sont des choses qu'il faut travailler. On peut les travailler avec la diaspora. Vous savez, par exemple, vous allez dans les pays développés, il y a, toutes les semaines, des structures, des aides juridictionnelles qui sont mises en place d'une manière bénévole. Donc, pourquoi pas faire appel à nos avocats dans les différents pays que nous avons pour venir donner une heure ou deux heures de leur temps au niveau des consulats ou des ambassades. D'autant plus que, maintenant, avec la digitalisation, il y a peu de va-et-vient, maintenant, au niveau des consulats. Donc, on a des places qui se libèrent. On a des postes, aussi, qui sont de plus en plus disponibles. On peut organiser des choses. Voilà. Il faut réorganiser. C'est pour ça que la refonte, aussi, au niveau de nos chancelleries est importante. Et il faut que ceci soit évalué régulièrement et qu'il y ait des indicateurs qui puissent nous permettre de dire que les actions ont été traitées, on atteint des résultats et on voit next step qu'est-ce qu'on veut. Et c'est ça qui, aujourd'hui, fait défaut et qui fait que, demain, on est paresseux. Je suis désolé. D'accord. Je voudrais rebondir sur cette idée de représentation de notre communauté à l'étranger. Alors, depuis 1997, en pleine décennie noire, notre communauté a des députés à l'Assemblée populaire nationale. Ils sont au nombre de 8. Bien. C'est très bien sur le plan symbolique. C'est satisfaisant. C'est pour dire vous faites partie de la nation et que vous avez des représentants qui vous représentent, vous, en tant que communauté à l'étranger. Mais sur le terrain, il faut dire les choses très clairement. C'est pas très efficace pour la raison très simple. C'est qu'ils sont très peu pour une communauté éparpillée dans le monde entier. Et il y a, c'est vrai, pour la France où elle est concentrée, il y a 4 députés. Mais pour le reste, elle est éparpillée dans le monde. et c'est avec plaisir que j'ai vu que dans le plan d'action du gouvernement pour 2021, l'idée d'aller vers la création d'un conseil consultatif de la communauté à l'étranger a été reprise. À mon avis, ce n'est que là que l'on aura vraiment un mécanisme, un outil de représentation, de concertation, de dialogue avec notre communauté parce que c'est un corps suffisamment nombreux. Il est composé d'après le décret de 2009 de 94 membres. D'accord. Donc c'est assez costaud, assez solide et qui permet vraiment d'instaurer un dialogue sur les préoccupations de notre communauté à l'étranger, ce qu'elle pense, ce qu'elle voudrait, ce qu'elle veut. Alors on a 3 minutes pour conclure. Est-ce que justement l'actuel gouvernement aujourd'hui propose, on va dire, des mesures prises en direction de la diaspora qui vont favoriser l'associer de plus en plus ? On se rappelle il y a 3 semaines à peu près cette rencontre avec nos diplomates un peu partout pour la diplomatie économique. Notre diaspora, justement, est impliquée dans ce genre d'opérations. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ces rencontres, en fait, devraient être, pour moi, maintenant institutionnalisées et régulières. Visiblement, ça va être une fois par an en tous les cas, d'après nos informations. C'est un bon début. D'accord ? On pourrait toujours faire mieux, mais c'est un bon début. Il faut le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre diaspora a vraiment besoin de se sentir concerné. Parce qu'aujourd'hui, nonobstant, il faut voir qu'il y a quand même des difficultés dans les pays d'accueil, aujourd'hui. On a parlé beaucoup de l'Europe. Aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup une grosse communauté qui commence à bien s'installer au Canada. Aux États-Unis, nous avons à peu près 30 000 Algériens qui sont installés et qui réussissent plus ou moins bien dans leur activité. Ailleurs, dans d'autres villes importantes comme l'Italie, comme le Royaume-Uni. C'est intéressant de voir que nous sommes un peu éparpillés. On commence à s'éparpiller un peu dans le monde. Donc, ceci est un bon retour aussi pour nous d'information. Mais, comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas avancer si on met des lois et on ne chiffre pas le coût de ces lois. Aujourd'hui, on met des incitations et on ne chiffre pas. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des programmes chiffrés. Ça, c'est un peu une tare que j'observe régulièrement. C'est qu'on a des idées, on a des lois qui sont mises en place, on a des actions, des programmes qui sont aujourd'hui importants, mais on n'a pas de montant chiffré sur ces projets-là. Et souvent, c'est le nerf de la guerre. On a, en effet, les capacités de faire des choses, mais on n'a pas les moyens financiers. On ne peut pas faire des bilans bien précis. Et aujourd'hui, pour pouvoir édifier un vrai projet entre l'Algérie et sa communauté à l'étranger, il va falloir un peu d'argent. Amar Abbas, je vous laisse conclure. Tiens, juste pour dire qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a cette communauté que dans d'autres pays aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, durant mon séjour en Grande-Bretagne, nous avons organisé en 2011, 2012 et 2013 des journées concernant les compétences algériennes. Et je profite pour saluer tous ceux qui ont participé à ces journées. C'était extrêmement intéressant, mais il n'y a pas eu de suivi de la part des autorités à l'époque. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, rien n'est malheureusement suivi. Pour le bilan du gouvernement depuis 2019 en ce qui concerne les questions de notre communauté, il faut saluer le fait qu'il y a dans la dénomination du ministère des Affaires étrangères, on est ajouté, et de la communauté nationale à l'étranger. Cette idée, la suppression dans la nouvelle constitution de cette stigmatisation de nos compatriotes parce qu'ils ont la double nationalité, ça a été supprimé. c'est une bonne chose. L'annonce de l'ouverture des agences bancaires algériennes à l'étranger, ça c'est une bonne chose. Et puis, la reprise de cette idée de création d'un conseil consultatif de notre communauté à l'étranger, ça c'est important, et il faut que ce soit mis en œuvre. Parfait. Merci beaucoup, Farid Defkev, chef d'entreprise, président d'Aïta et membre du CNES. Merci pour l'invitation. Conseil national économique, social et environnemental. Amal Abba, diplomate, ancien ambassadeur, vous étiez en poste à Londres, à Moscou, notamment. Aujourd'hui, vous êtes auteur de livre et vous en avez ramené avec vous Inig, Voyage dans l'œuvre poétique de Lunis Eitmenglet, voilà, qu'on présente aux téléspectateurs. C'est de la culture et ça fait plaisir qu'un diplomate s'intéresse à la culture. On comprend bien pourquoi vous avez fait des remarques tout à l'heure là-dessus. Voilà, d'autres essais sont à venir et on se fera toujours en plaisir de vous inviter pour en parler. C'était Insight en direct sur Al24news. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes. Bonsoir. Au revoir.